Denis Monette est un des seuls écrivains québécois à vivre de sa plume. Il vient de lancer un nouveau roman au moment où le magazine Le Lundi, dont il a été l'âme pendant longtemps, célèbre son 30e anniversaire. Denis Monette est avec vous ce soir et va nous parler des grands événements qui ont marqué l'histoire du magazine et de son tout dernier livre. Denis Monette est un auteur connu. Il a publié 11 romans qui ont tous connu beaucoup de succès. Il vient d'en sortir un nouveau intitulé La paroissienne. Il a aussi été directeur du magazine Le Lundi, s'il fait connaître comme ça surtout. À sa fête cette année, son 30e anniversaire, il a rencontré les plus grandes vedettes à Hollywood pendant des années. Puis ici aussi, on va parler avec lui pour des prochaines minutes. Bonsoir, Denis Monette. Bonsoir, M. Delavis. On se voit plus jeune. Vous me disiez comment vous me disiez ça? Quand on est jeune, on est beau, puis en vieillissant, on devient charmant. Bon. Alors, vous allez me parler des billets. Parce que vous avez commencé, vous faisiez des entrevues, puis vous avez écrit des billets, et ça vous amenait beaucoup plus loin que ce que vous auriez pensé. Alors, parlez-moi de ces billets-là qui ont suscité beaucoup de réactions. Ah, bien oui. Quand on m'a demandé d'écrire un billet, moi, je ne voulais pas faire un éditorial sur la politique ou des choses comme ça. Je disais, non, ce n'est pas mon bagage. J'aimerais écrire un billet sur les gens, sur le quotidien, sur la famille, sur ce qu'on vit. Je me souviens, le premier, c'était mettre de l'eau dans son vin. Je parlais aux couples. Les couples de ma génération. Mettre de l'eau dans son vin. Et j'ai commencé un billet, deux billets. Et là, j'ai commencé à avoir du courrier. Ça a suscité un énorme feedback, comme on peut dire. Et puis, j'ai écrit des billets, écoutez, durant 25 ans. Un billet hebdomadaire durant 25 ans qui ont été réunis en six recueils de billets. Donc, vous les avez publiés. Publiés. Six. Ils sont toujours sur le marché. Mais 25 ans de billets. Et se renouveler chaque fois, ça faisait beaucoup de fêtes des mères. Ceux qui revenaient, puis beaucoup de fêtes des mères. Mais je me renouvelais. Et puis, ce que j'apportais aux gens, et ce que j'ai reçu d'amour de ces billets-là, de la part des gens, c'est peut-être le plus beau souvenir de ma carrière de journaliste. Ce que je note dans mes notes, c'est que ça aurait sauvé des vies. Vous avez eu des témoignages. J'ai eu un témoignage qui était donné bouleversant juste après les fêtes. Je ne me souviens pas, je pense que c'était en 87, 88, d'un jeune homme de 18 ans qui me dit, « Monsieur Monette, sans vous, je ne serai plus là. Je voulais me suicider avant les fêtes. J'ai lu votre message d'espoir. Et je suis encore en vie. Je vous dis merci. Mon nom est Daniel. J'ai 18 ans. Je n'ai même pas pu le remercier ou entrer en contact avec lui. Mais ça, c'est arrivé. Écoutez, vous avez ça devant les yeux. Vous dites, c'est vrai, il y avait le thème, il y avait tout. Ce petit garçon-là, je lui ai sauvé la vie sans m'en rendre compte. Donc, tout ça vous mène vers l'écriture. Vous publiez ces billets-là. Et à un moment donné, vous vous dites, « Ben, pourquoi pas écrire un roman? » Non. Ce qui est arrivé, c'est que j'étais à Hollywood quand j'ai fait ma dernière entrevue. En 1990, j'avais 49 entrevues dans ma poche. Je revenais à bord de l'avion. J'avais commencé à écrire à Deli et Amélie. Ce n'est pas drôle, Denis. J'étais avec Elisabeth Taylor l'après-midi. Et le soir, j'étais dans mon roman en 1920. Je retournais dans mon roman. Et là, j'ai senti cette passion qui m'envahissait. Et à bord de l'avion, j'ai dit, « C'est ma dernière. C'est mon dernier voyage à Hollywood. » Fini. Mais je deviens écrivain. Non, je veux que ça cesse à Hollywood. Je veux... Il y a quelque chose d'autre qui vient. Je sentais que c'était ça. Et après ça, les billets, la même chose. Dans une journée, je me suis dit, je pense que c'était... J'ai continué les billets jusqu'en 2000. Parce que c'était l'écriture. 2000, 2001. Et à un certain moment, j'ai dit, « C'est mon dernier billet. » J'ai toujours mis un frein à des choses. Donc, c'est une décision rationnelle. Oui. Quand j'étais rendu au bout d'une passion, c'était terminé. J'avais déjà publié Adèle et Émilie, entre-temps, qui jouissait d'un bon succès. Les peurs et plus du diable ont suivi. Les bouquets de noces m'ont propulsé. Et j'ai senti que je venais de tirer la dernière corde à mon âge, qui, malgré tout, était la première. Parce que j'ai toujours voulu être écrivain. Je voulais, dès l'âge de 13 ans, je voulais être écrivain. J'ai écrit mon premier manuscrit. J'avais 14 ans. J'ai lu à quelque part, vous avez vendu un demi-million de copies de livres. En tout, dans l'ensemble de mes volumes, oui. Un demi-million de copies. Et puis pourtant, c'est pour moi qui a fait le calcul. C'est mon éditeur. Moi, je calcule pas ça. Ça veut dire que vous réussissez à vivre de recherche. Il y en a pas beaucoup au Québec. Ça me fait bien rire quand on parle que je vis de ma plume. Parce que, oui, je vis de ma plume. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, avec mes enfants mariés, puis ma maison payée, ça m'en prend moins pour vivre. Oui, c'est ça. Il faut quand même être logique. À un gros rythme de vie, ce serait un petit peu plus serré. Bien, ça serait plus serré. C'est évident. Parce que c'est le Québec. Je ne suis pas aux États-Unis. C'est évident. Mais n'empêche que vous êtes un bon vendeur parce que vous écrivez des histoires proches du monde. C'est parce que j'écris des... C'est que mes romans se rapprochent de la vraie vie, de la réalité, de ce que vivent les gens. Les gens se reconnaissent, ce préverbe est personnel. Alors, votre dernier s'appelle La paroissienne. Il n'y a plus grand monde qui va... Mais ça se passe en 1960. Ah, OK, OK. Voilà. Ça se passe en 1960. La paroissienne, c'est en 1960. Et c'est l'histoire d'une femme voluptueuse, très belle, maquilleuse de carrière, qui s'émisse dans la vie d'un couple dont la femme est gravement malade. Je ne peux pas en dire plus parce que ce serait dévoiler toutes les intrigues. J'ai une intrigue. Il est vraiment, vraiment... Vous savez, c'est le roman qui vous garde en haleine jusqu'à la fin, celui-là. Contrairement au précédent, par un si beau matin, qui était une grande histoire de famille. Mais ce que les gens me disent à travers vos romans, je reconnais ma belle-sœur. Les gens... Je suis très descriptif. Et il n'y a rien d'invraisemblable dans mes romans. C'est peut-être ça mon succès aussi. Alors, Denis Monette, ça s'appelle La paroissienne. Et puis, le lundi, 30e anniversaire, c'est disponible en kiosque. Ce serait quoi l'événement, journalistiquement, qui vous a le plus marqué? Parce qu'on a évoqué un certain nombre de souvenirs depuis le début dans l'événement. L'événement qui m'a le plus marqué, mon Dieu, je ne pourrais pas vous dire. C'est vraiment... Après toutes ces années, après 30 ans, je dirais, j'en ai passé l'ensemble de tout. C'est peut-être l'événement d'être arrivé dans ce milieu et d'avoir pu enfin prendre ma plume et dire, j'écris. Ça a été moi, l'événement. Ce qui m'a le plus marqué, c'est d'avoir pu foncer et faire mon chemin comme je l'ai fait, sans personne pour me pousser. Vous savez, je suis vraiment autodidacte. Est-ce que c'est possible pour un jeune qui nous regarde, une époque où on pouvait faire ça, vous étiez autodidacte, vous êtes vraiment dans des diplômes pour ça. Pensez-vous qu'un jeune qui nous regarde, qui dit, moi, j'aimerais ça, il ne peut pas faire votre vie, ça se peut pas. Mais tu sais, faire une carrière et je ne sais pas quel chemin prendre. J'ai une façon autodidacte, bien sûr, qui peut le faire. Il faut juste avoir confiance en soi, savoir si on a du talent et avoir de l'entre-jeun. C'est ce que je demandais aux journalistes. Moi, j'en ai formé des journalistes qui venaient de nulle part, sans diplôme. Et ça a été les meilleurs journalistes qu'on n'a jamais vus au Québec. Parce qu'il faut avoir de l'entre-jeun. Il faut avoir ça dans l'âme, être un journaliste. Vous le savez, que ce soit parlé, écrit, quelle que soit la forme de journaliste, il faut qu'on ait ça dans le sein. Alors, Denis Monnet, c'est extrêmement intéressant de vous parler. Je rappelle, ça s'appelle la paroissienne aux éditions Logique. C'est votre douzième? Le douzième. Ce n'est pas le dernier. Il y en a un autre en chantier, un autre qui s'en vient peut-être? J'espère bien. Oui, je l'espère. On va vous en souhaiter un. On va en souhaiter un à vos lecteurs, à vous. Oui, que je remercie. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir. Merci à vous. Voilà, c'était complet de cette édition. Merci. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501